Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le meilleur counter de chaque champion, partie 3. Ça a été un réact de 13 minutes. Et je sais pas si ça sera la dernière partie, on a déjà fait les deux dernières parties, si vous avez pas vu. Sinon les liens seront dans la description, ceux qui veulent voir les vidéos. De NAS, donc ça sera pas le dernier. Nafiri n'attaque qu'au corps à corps et devra forcément foncer sur Amumu ou ses alliés, ce qui arrange Amumu. Si les loups attaquent Amumu, cela lui fera récupérer son E plus vite, ce même E qui réduit les dégâts physiques subis. Autant vous dire que les loups vont plus s'avantager Amumu que Nafiri. Enfin, et tout simplement, Amumu est un tank et je suis certain que Nafiri va galérer contre les tanks. Ouais c'est vrai, c'est plutôt un assassin. Mais je me disais qu'avec les loups, peut-être que le grab serait pas passé, tu vois, genre par exemple les loups tank les grab et tout. Mais c'est vrai que si ça a fait récupérer son E, bon il y aura plus de dégâts tout ça. Mais l'histoire de tanker, c'est déjà, oui il y a un counter de Nafiri pour le peu qu'on l'ait joué. Ça veut dire que la vidéo a été tournée il y a un moment. Le meilleur counter. En tant que support pile, Nami n'a aucune solution si elle ou un de ses alliés se fait grab par Blitzcrank. Elle peut donner un peu de mobilité avec son passif, mais à part pour son E, elle doit s'arrêter brièvement pour lancer ses sorts et est donc à la merci de Blitzcrank. Blitzcrank, le counter de Nami ? Ok, un peu de mobilité, ouais, je comprends. Un counter, j'ai opté pour Rengar. Rengar est un cauchemar en early pour Nasus. Il peut sortir des buissons dès que Nasus s'approche pour farmer et mettre énormément de dégâts. Il peut purger le ralentissement du Z avec le sien ou immobiliser Nasus avec son E soit pour s'échapper, soit pour setup un grand et rome avec son ultime. C'est rare de jouer Rengar. C'est rare. Pour Nautilus, c'est bien sûr Morgana. Nautilus n'est rien de plus qu'un énorme tas de CC et le Black Shield de Morgana l'annule totalement et elle a tout le temps qu'il faut pour voir venir Nautilus. Ok, ok, c'est bon à savoir parce que Nautilus c'est vraiment de la merde. En vrai, mais Morgana c'est... Si tu touches pas ta cage aussi, c'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est vrai que le Black Shield est vraiment très très utile. Mais est-ce que ça empêche le grab totalement de Nautilus ou ça... Juste le CC ? Genre est-ce qu'il peut se rapprocher quand même ? Je sais pas. Parce que si derrière il peut pas remettre son auto, ouais c'est cool. En vrai. Ziggs est le pire match. A voir. Déjà c'est un champion poke, alors ce sera à Nico de faire tout le travail et de s'approcher. Mais le vrai counter c'est le Z de Ziggs. Il peut repousser Nico si elle tente de s'approcher. Ou repousser Ziggs lui-même, voire les deux en même temps, ce qui peut rendre l'ultime de Nico. Et Ziggs a pas mal d'escape, c'est vraiment chiant. Il peut l'utiliser pour se replacer même quand il est root, ce qu'il mettra hors de portée du A de Nico, qui met pas mal de temps pour faire ses dégâts. Ça me fait penser au dernier match cassé d'hier, où il disait qu'ils ont joué contre un Ziggs ADC et tout. Il disait que c'était une compo de racisme. Non mais... Ziggs en vrai c'est dur à atteindre quoi. Pour Nidali, c'est Ramus. Alors oui, Ramus est surtout efficace contre les champions AD, mais ça ne l'empêche pas de rouler sur certains champions AP tels que Nidali. Il peut la rattraper malgré ses 50 dash sans peine, et une fois au corps à corps, elle ne fait pas grand chose à Ramus, ou à qui que ce soit d'autre. Nidali ne peut pas non plus sauter sur Ramus quand il a activé son A, puisqu'elle sera automatiquement bump. Ramus peut utiliser cela à son avantage en restant devant ses alliés avec son A disponible. Ouais, puis surtout sa mousse speed permet d'esquiver pas mal de fois sa flèche, tout simplement. Nidali, Xayah est le meilleur counter. Même si Nidali évite les attaques de base pendant son Z, les plumes de Xayah vont tout de même se placer, donc les attaques de base gardent une certaine valeur. Vu que Nidali est un champion mêlée, il est ensuite plus simple de la stun avec le retour des plumes. Enfin, quand Nidali lance son ultime, Xayah peut prendre les dégâts puis ignorer le contrôle qu'il applique grâce à son propre ultime. Ok. Ok, je prends note. Déjà, Evelyne passe son temps invisible, donc peu importe la distance, Nocturne ne va pas la surprendre avec son ultime. Elle, au contraire, peut se tenir invisible sur les lanes affaiblies en attendant un countergang. Evelyne, c'est fort, hein ? Evelyne peut éviter l'appeurement de Nocturne avec son ultime, et surtout, le Z de Nocturne n'a pas beaucoup de sort à bloquer. Il ne peut pas réagir au lancement du Z, du E et ultime d'Evelyne, et même s'il bloque le premier coup du A, Evelyne peut tout de même le relancer immédiatement comme si de rien n'était. Quant à Nunu et Willem, Elise est leur meilleur counter. C'est vrai ? Ah oui ? En ligne droite, Elise dispose du sort parfait pour stopper un Nunu qui fonce vers elle. Son E en forme araignée contre totalement le kit de Nunu. Elle peut s'en servir au choix pour éviter sa boule et arriver au corps à corps de Nunu, ou pour éviter la totalité des dégâts de son ultime. Et pour Olaf qui counter tous les champions du jeu, qui est son meilleur counter ? Trundle ! Trundle, ouais. En effet, Trundle ne compte pas sur ses CC pour gagner les combats, et de toute façon, son pilier bloquera un peu Olaf, même sous ultime. Olaf a naturellement beaucoup de résistance avec le passif de son ultime, ce que Trundle se fera un plaisir d'acquérir. Avec une réduction de dégâts d'attaque, il pourra ensuite être certain de gagner le duel. Trundle, c'est fort. Pour Oriana, c'est Kassadin. Les faibles dégâts d'Oriana, en plus réduits par le passif de Kassadin et son A, ne seront pas suffisants pour tirer parti de son early. Kassadin va se caler sans problème, et une fois son ultime en poche, il sera difficile pour Oriana de rivaliser. Pour Orne, Poppy est le pire matchup. Elle est assez forte contre les tanks grâce à son A qui tape en PV max, mais ce qui va vraiment embêter Orne toute la partie, c'est le Z de Poppy. Ouais, c'est pour son air. Après tout ce sort, elle ne peut pas utiliser son E pour bump ou pour fuir, et surtout, il ne peut pas réactiver son ultime, qui je vous le rappelle est un dash. Orne devra toujours être loin de Poppy s'il veut pouvoir se servir de son ultime, et se tenir loin d'un direct pour un tank, c'est handicapant. C'est un peu chiant. Pour Panthéon, beaucoup de tanks sont problématiques. Prenons Maokai qui est sûrement le pire de tous. En accumulant l'armure, les as de Panthéon seront négligeables, et il peut même annuler le dash du Z de Panthéon avec son A s'il est suffisamment doué ou chanceux. Il peut passer derrière Panthéon pendant son E grâce à son propre Z, mais ce qui le rend si compliqué par rapport aux autres tanks, c'est sa régénération avec son passif. Il est très compliqué pour Panthéon de sortir Maokai de la lane, et il risque d'épuiser son mana avant que Maokai ait pu se cpd. Pour Poppy, c'est Darius. Les quelques contrôles de Darius suffisent à empêcher totalement Poppy de s'échapper. Darius est évidemment très fort contre les tanks, et il n'a aucun dash que Poppy puisse annuler. Grâce à son ultime, elle peut repousser Darius s'il n'a pas gardé son E, mais Poppy n'a aucune chance autrement. Pour Pyke, c'est Nautilus. C'est un tank, ce qui est toujours un peu moins drôle à affronter pour Pyke, et avec son arsenal de CC facile à placer, il pourra s'assurer que Pyke meurt rapidement sans pouvoir s'enfuir. Kiyana, elle aussi, déteste les champions tanki. Attends, Nautilus contre Pyke. Après, c'est vrai que si tu grabes un tank, dans tous les cas c'est chiant, tu vois. Mais faut que le tank joue devant l'ADC et qu'il garde un maximum d'HP, genre Alistar ou quoi, ça peut passer aussi, je pense. Heureusement, on n'en croise pas beaucoup en mid-lane. C'est sans compter Swain qui est atrocement compliqué. Même en le prenant par surprise, faire tomber ses PV est une longue quête pour Kiyana. Et en teamfight, ce n'est même plus la peine d'y penser tellement il se soigne. La plupart de ses sorts couvrent d'assez grandes zones pour ignorer totalement l'invisibilité de Kiyana, et il peut l'empêcher de roam avec un push constant. Pour Queen, Malphite est le pire match-up. Après un early game assez facile, Queen sera progressivement de plus en plus convaincu d'affronter un mur de diamant. Étant très sensible au ralentissement, le HAD de Malphite sera l'outil parfait pour s'approcher sans crainte. Même avec son E, elle ne pourra pas s'échapper. Faisant un grand total de 0 dégâts magiques dans son kit de sort, Malphite va pouvoir réaliser son plan diabolique de stacker l'armure, et il roulera sur Queen sans même avoir besoin de son ultime. Contre Rakan, Senna est le meilleur choix. Avec son énorme portée, elle est juste constamment hors de danger. Rakan engage à moyenne portée et ne peut jamais y arriver sans se faire ralentir ou route par Senna. S'il s'approche trop, elle peut aussi fuir avec la vitesse de déplacement de son E qu'elle transmet à des habits. Après, c'est plus dur à jouer Senna quand même. Quant à Rakan, c'est Amumu le meilleur counter. Comme vous vous en doutez, Ramus est spécialisé dans les dégâts physiques, et Amumu n'en fait pas. Ce qu'il fait par contre, c'est des dégâts magiques en pourcentage d'effet max, parfait pour vaincre Ramos. Avec ses deux Q-spell, Amumu peut rattraper Ramos s'il tente de fuir, et cela lui annule même sa boule. Il doit se servir défensivement quand Ramos fonce vers un de ses alliés. Après, je ne suis pas jungler et je ne suis pas bon. Rek'Sai est quasiment obligé d'encager Fiddle avec son seul CC, après quoi il peut tranquillement se régénérer pendant que Rek'Sai le frappe inutilement. Fiddle aime bien rester statique comme un épouvantail, ce qui est un counter naturel au passif de Rek'Sai. Et son impact en teamfight lui est bien supérieur également. Pour Rael, c'est Janna. Elle peut simplement annuler tous les engages de Rael avec sa tornade et son ultime. Il n'y a rien à rajouter, c'est très très chiant. Ah ouais, parce que Janna, elle conseille les dashes et elle repousse tout le monde. Renata Glask, un champion poke comme Xerath, est le meilleur choix. Renata n'est pas très efficace à longue portée et se fera harceler pendant toute la partie sans pouvoir faire grand chose. Elle possède un maigre bouclier avec un long cooldown qui ne l'empêchera pas de passer un mauvais moment. Pour Renekton, Ilaoi est le pire matchup. Après un early game en faveur de Renekton, la partie sera de plus en plus compliquée. Renekton se bat exclusivement en joueur à tort et n'aura pas assez de dégâts pour un shot Ilaoi. En revanche, Elle pourra le tuer très rapidement une fois qu'il sera à court de dash et sa régénération lui garantit de gagner le duel. Une fois la partie avancée, que ce soit en teamfight ou en splitpush, Renekton n'est plus du tout une menace. Ilaoi sera libre d'adopter la stratégie de son choix. Pour Rengar, Rammus est le meilleur counterpick. Rammus fait de l'armure, Rengar ne peut pas lui sauter dessus, il ne peut pas sauter sur ses alliés à proximité sans se faire taunt et il se fait chase par Rammus. C'est toujours la même chose quand l'assassin se fait counter par Rammus, on ne va pas s'y attarder. Pour Riven, après toutes ses années, c'est toujours Renekton, son pire ennemi. C'est un counter iconique, Riven ne peut pas s'approcher en early pour farmer sans se prendre un Q-spell de Renekton, qui est instantané l'empêchant de réagir avec un shield. Un shield qui est par ailleurs détruit par le Z amélioré de Renekton, lui permettant un gigantesque burst. Ah, il peut canceller les shields. Le stand qui est venu avec une arme dévastatrice et grâce à son ultime qui le rend tanky, il ne peut que gagner les duels et il la rend inutile en teamfight. C'est chaud. Pour Rumble, c'est Yorick. Une fois l'early game passé, Rumble ne peut rien faire contre Yorick. Être enfermé dans son Z est une terrible situation pour lui et sa faible mobilité permet à Yorick de le poursuivre sur de longues distances et de toucher son E facilement. Rumble ne pourra pas empêcher Yorick de split push pendant la partie, ce qui mettra toute son équipe en danger. J'ai joué avec un Yorick récemment, c'était une folie. Il a arraché la game, il a joué l'état, il a turbo arraché la game. Genre à 15 minutes, il y avait deux tours. C'était une dinguerie. Pour Ryze, c'est Yasuo. La raison principale, c'est qu'il bloque le E de Ryze avec son mur devant, rendant le champion inutile s'il ne l'était pas déjà. Grâce à ça, il peut engager Ryze quand il veut et ce dernier ne peut pas s'enfuir car son Z ne route pas si le E ne touche pas. Pour Samira, c'est Nila le pire matchup. Samira est un ADC qui peut d'âge pour se battre au corps à corps, ce qui est embêtant pour la plupart des autres ADC, mais qui au contraire va arranger Nila. Au corps à corps, c'est un effet Nila qui a l'avantage, donc Samira doit jouer la partie avec un handicap. En plus, vu que Nila n'envoie aucun projectile, le Z de Samira est littéralement inutile contre elle. Pour Sejoani, c'est Lilia. En restant tout le temps en mouvement, Lilia évite tous les sorts de Sejoani et peut rester hors de sa portée d'attaque. Grâce à ses dégâts sur la durée sur son passif et ses dégâts bruts sur son A, Lilia est très efficace contre les tanks. Et Sejoani va mettre beaucoup de temps à récupérer son passif après avoir été touché par Lilia. Qui joue sèche au top ? Nos offenses pour la vidéo, juste c'est rare, non ? C'est très rare, hein ? Après, je veux bien comprendre que le champion counter est le champion, il n'y a pas... Même s'il est jungle, il est l'idée au counter, dans tous les cas, tu vois. Quant à Senna, c'est que Zerad qui sera son pire ennemi. L'avantage de Senna, c'est sa grande portée. Alors évidemment, si on me la met contre un champion qui a une meilleure portée, elle ne sert plus à grand chose. Voilà, j'ai tout dit. Et pour Seraphine aussi, c'est que Zerad est pour... Si on me la met contre un champion... C'est vrai que, souvent, les champions qui ont une grande portée, juste, ils sont faibles, du coup, tu en mets quelqu'un qui a plus de portée encore, ils perdent. C'est pour ça que Zerad a tellement de portées qu'il counter pas mal de choses. Mais il se fait counter par tous ceux qui s'engagent, en fait. S'il se fait choper par un Alistar, il est mort. Tout simplement. Un champion qui a une meilleure portée, elle ne sert plus à grand chose. Voilà, j'ai tout dit. Et pour Seraphine aussi, c'est que Zerad est pour les mêmes raisons. Même si Seraphine a un bouclier et un soin, le cooldown est bien trop long pour que cela empêche Zerad de poke. Pour Seth, c'est Malphite. Seth est un champion centré sur les attaques de base, et évidemment, Malphite les tanque très bien, tout en réduisant la vitesse d'attaque pour que Seth ne l'ignore pas dans les teamfights. Le Z de Seth n'est pas assez efficace. Chaco, c'est encore Lilia. Grâce à ses dégâts sur la durée, Lilia peut constamment repérer Chaco, même invisible, puisque subir des dégâts le révèle brièvement. Avec l'énorme zone de son bras, elle n'a aucun mal à le toucher dans son invisibilité, et avec sa mobilité, elle peut le poursuivre pendant longtemps ou s'échapper. Après, Chaco, ça fait mal si tu te fais choper. En ce qui concerne Shen, Mordekaiser est le plus complexe. Il fait la majorité de ses dégâts avec ses sorts. Le Z de Shen ne l'embête pas plus que ça, et il peut même le sortir de sa zone avec son E. Shen se bat exclusivement au corps à corps, et n'a pas du tout assez de dégâts pour inquiéter Mordekaiser. Après la phase de lane, Shen ne pourra jamais aider la cible de Mordekaiser, puisqu'elle sera inciblable dans son ultime. Pour Shyvana, les counter vont forcément changer, selon si vous la jouez AP ou AD. Mais un champion va se régaler quel que soit votre style de Shyvana, c'est Maitre Yi. Shyvana n'a aucun CC pour stopper Maitre Yi, et a une mobilité qui la range. Un seul dash qu'il peut facilement suivre avec son A, de la mousse Pida avec son Z qu'il peut suivre avec son ultime, et pour les dégâts, Maitre Yi surclasse largement Shyvana, et il scale de la même manière, ce qui signifie qu'il pourra l'abattre en 1v1 dès les premiers objets achetés. On en arrive à Singe, pour qui le meilleur counter est Yurik. Cette fois encore, la cage de Yurik annule totalement Singe, qui plus que n'importe quel autre champion a besoin de se déplacer tout le temps. Singe n'a aucun dash et une mauvaise vitesse d'attaque, ce qui signifie que le Z de Yurik l'oblige à... Ça va gros, c'est quoi ce fight ? Et il ne servira à rien pendant ce temps. Le poison de Singe met également des siècles à tuer les ghouls de Yurik. En vrai, c'est une folie la cage de Yurik. Pour Son, c'est Dr. Mundo. Son est un énorme stacker de PV. Il en a toujours des milliers, et Mundo inflige des dégâts magiques en fonction des PV max, tout en ayant de bons dégâts physiques à côté. Il est donc difficile pour les tanks de se protéger de lui. Son compte aussi sur ses longs CC pour... Mundo, c'est un anti-tank ! En prime, Son ne fait jamais assez de dégâts pour vaincre un tank qui se soigne. Il a un équilibre entre burst et DPS qui ne fonctionne pas du tout contre Mundo. Pour Sivir, c'est Kogmo. Sivir n'a que 500 de portée, c'est pathétique pour un ADC. Alors se battre contre un adversaire comme Kog, c'est très difficile pour elle. Elle n'a pas d'excellents sorts à bloquer. Comment en vrai c'est trop fort ? Même si elle bloque le E, elle sera ralentie par la marque qu'il laisse par exemple. Mais c'est la portée le plus gros problème. Scarner n'a pas de très mauvais match-up. Jarvan est le pire, mais c'est rien d'horrible. En lançant son ultime sur Scarner, il s'assure que Scarner ne sert à rien pendant plusieurs secondes. Ce dernier ne pourra pas se déplacer avec la cible qu'il a ulti. Il ne peut pas vraiment gagner le duel, et si l'ulti Jarvan, ses alliés ne pourront pas l'aider à le tuer. Le combo de Jarvan est également parfait pour rattraper Scarner qui n'a que peu de mobilité. Pour Sona, c'est Blitzcrank. Sona n'a aucune réponse à un Blitzcrank qui court vers elle. Son seul CC et son médecin, si elle le gâche pour Blitzcrank, c'est lui qui repart gagnant. Tous les effets de Sona s'appliquent avec une attaque de base qui prend assez de temps pour que Blitzcrank puisse l'attraper. Et une Sona qui se fait grave est une Sona morte. Pour Soraka, c'est encore Xerath. Sa portée incroyable lui permet de poke Soraka même si elle se trouve derrière ses alliés. Et si elle veut se soigner, elle devra s'approcher, ce qui la met en danger. Soraka contre assez bien le poke, mais quand c'est elle qui le subit, elle n'y peut rien. Genre oui, mais c'est vrai qu'en fait, Soraka va plutôt se soigner ses alliés. Donc en vrai, si ce n'est pas elle qui reçoit le poke, comme il dit, ce n'est pas dérangeant. C'est juste que si Xerath décide de focus Soraka, ce qui arrive la plupart du temps, parce que si tu n'es pas trop con où tu focus Soraka, tu sais qu'elle ne peut pas se re-soigner elle-même. Et si elle cherche à mettre un Q pour se soigner, elle n'est pas bien du tout. Je pense que l'idée, en fait, quand tu joues Soraka Xerath, c'est que Soraka, le but c'est de vraiment rester loin, loin, loin. Et si ça engage, tu mets un Q pour regen, mais en vrai c'est dur. Je pense qu'en vrai, ouais. En même temps, qui peut gérer un Xerath support ? Dites-moi, parce que... Pour Swain, c'est Cassio Péa qui se débrouille le mieux. Cassio et Swain sont des champions similaires, mais Swain est un peu plus orienté tank, tandis que Cassio est orienté DPS. Et c'est le côté DPS qui va être déterminant. Cassio peut spammer Swain avec ses sorts en se soignant, il n'en a en effet pas assez de dégâts pour l'arrêter, pas de mobilité pour l'assumer, et tout juste assez de CC pour s'enfuir s'il arrive à toucher son peu. Les dégâts constants de Cassio Péa lui permettent de tuer Swain, peu importe où il se soigne, il part son champion AP et avoir un tel DPS. Pour Silas, c'est Malzahar. Comme toujours, Malzahar est le pire ennemi des assassins. Avec son silence et son ultime, il empêche Silas de se soigner, et même de faire quoi que ce soit, le rendant facile à tuer pour son équipe. Et même si son ultime est très fort, il est meilleur sur lui-même que sur Silas. Enfin, pour Syndra, c'est Fizz le pire match-up. Après avoir évité le E de Syndra, qui est assez prévisible grâce à son propre E, Syndra est à la merci de Fizz. En toute occasion, elle devra jouer 5 fois mieux et prévoir toutes ses actions, sinon Fizz pourra la one-shot sans aucun effort. L'ultime de Syndra est également évité par le E de Fizz, rendant le burst très compliqué. Ah ouais, c'est une folie Fizz. Et voilà, la prochaine vidéo counter sera la dernière. J'espère que ça vous a plu. La prochaine, c'est la dernière. Donc il y aura une partie 4 qu'on regardera peut-être quand elle sortira où le semaine prochaine, on verra. Et c'est vrai qu'on parle un peu de Syndra. En fait, si elle arrive à R après son E, il y a moins que son R passe, mais en vrai, c'est vrai que c'est un enfer. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada